J'ai comme glanage. Glaner, c'est ramasser après la moisson. Glaneur, glaneuse, celui ou celle qui glane. Autrefois, il s'agissait toujours de glaneuses et les plus célèbres peintes par Millet étaient reproduites dans les dictionnaires. L'original est au musée d'Orsay. L'année, c'est l'esprit d'entence. J'ai entendu souvent ma mère dire « Fini de ramasser pour ne pas gaspiller ». Maintenant, malheureusement, ça ne se fait plus parce qu'il y a des machines tellement performantes. Mais avant, oui, j'ai eu glaner avec mes voisines, avec le blé, comme le riz aussi. Il se faisait avant. J'avais mon grand tablier. On glanait, on ramassait le blé, les épis, les beaux épis qu'il y avait. Une journée au soleil quand il y a des bestioles qui vous piquent, des moustiques, c'est pas trop agréable. Mais en fait, ça nous plaisait. Le soir, on était fourbus et on rentrait avec nos sacs, nos tabliers. Et après, c'était une bonne partie de rire, de boire, du café, vous voyez, voilà. Je suis née là, dans ce masque et j'y mourrais. Pas tout de suite. Allez, on vous laisse y retourner. Merci beaucoup, madame. Merci à vous, messieurs, dames. Merci à vous. Je suis confuse parce que vraiment, vous m'avez huée. Ah oui, je suis toujours gagnante l'année. Moi, je me rappelle de ça quand j'allais faire ça avec ma grand-mère et mes frères et mes soeurs. Dans un temps, on le faisait. Les gens, ils l'ont ramassé parce qu'il n'y avait pas à manger pendant la guerre. Ils allaient taper du grain et de la farine pour faire du pain. Maintenant, on ne grappille plus, on ne glane plus pour manger. Il y en a encore quelques-uns comme les gens qui glanent le maïs. Si le glanage est d'un autre âge, le geste est inchangé dans notre société qui mange la satiété. Glaneurs agricoles ou urbains, ils se baissent pour ramasser. Il n'y a pas de honte, il y a du tracas, du désarroi. Rap de récup, rap de récup. C'est ça, malheureusement, malheureusement. Se baisser n'est heureusement pas s'abaisser. Mais je dois t'avouer que quand je les vois se pencher, j'ai le cœur blessé. Ça me fait mal de les voir récupérer pour se nourrir. Obligé de ramasser de la nourriture même en train de pourrir. Courir dans les marchés pour manger ce que les gens jettent. Ils guettent ce qui peut encore rester et même les restes. Ils récupèrent ce qui à nos yeux n'a plus de valeur. Et ramassent par terre avant les balayeurs. Pour nous, un bien peut-être pour eux beaucoup. Ils font le tour des quartiers pour assouvir leur faim parce qu'ils en ont besoin. Hier comme aujourd'hui, il y a encore pour demain. Les faits et gestes seront les mêmes, les restes seront leurs gains. À la ville comme à la campagne, hier comme aujourd'hui, c'est toujours le même geste modeste de glaner. Mais de nos jours, il n'y a pas que des glaneuses. Il y a des glaneurs. Ce que j'ai remarqué en l'effilement, c'est que chacun glane seul. Contrairement aux peintures d'autrefois où on voyait toujours des groupes. Rarement une glaneuse. En tout cas, il y en a une assez célèbre. C'est celle de Jules Breton qui est au musée d'Arras. On a pris la route vers le nord. Il y avait des grands camions. Et ça, je vais y revenir plus tard. Et on est arrivés dans la ville d'Arras. On a vu sa place. On a vu son musée. Et la glaneuse de Jules Breton. L'autre glaneuse, celle du titre de ce documentaire, c'est moi. Jules Breton. Jules Breton. Jules Breton. Jules Breton. Jules Breton. Sous-titrage ST' 501